Chers amis, chers lecteurs de Parisiennes, gentlemen, chers gentlemen, bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sartorial Talk, les discussions sartoriales qui va être consacrée aujourd'hui aux différents types de souliers pour hommes. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir, une fois n'est pas coutume, aux Etats-Unis d'Amérique et plus précisément à Atlanta, en Géorgie. Dans un magasin de souliers que nous apprécions particulièrement chez PG, d'où nous avons été parmi les premiers à parler, je crois en 2014, si mes souvenirs sont bons, nous avons été parmi les tout premiers à parler de Cobbler Union, puisqu'il s'agit de Cobbler Union à Atlanta, en Géorgie. L'idée de Cobbler Union au début était donc de distribuer en ligne uniquement des souliers de grande qualité, fabriqués en Espagne dans les règles de l'art, parce que vous savez que l'Espagne est devenue depuis quelques temps un des hauts lieux du soulier masculin de qualité, et de vendre ses souliers de luxe à des prix particulièrement attractifs sur la toile. Ça a été un succès quasi immédiat pour Cobbler Union, puisque pour la première fois il était possible d'acheter des souliers de qualité, notamment pour le marché américain, à moins de 400 dollars, avec des cousus Goodyear, machines bien sûr, mais des cousus Goodyear réalisés dans les règles de l'art en Espagne. Fort de ce succès en ligne, Cobbler Union a décidé d'ouvrir sa première boutique à Atlanta. Si vous avez l'occasion de visiter l'Atlanta en Géorgie, la Géorgie étant d'ailleurs un état extrêmement agréable à visiter, qui, je vous le rappelle, a une frontière avec la Floride, et plusieurs frontières notamment à l'ouest avec l'Alabama, et au nord avec la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Si vous avez l'occasion de venir à Atlanta, ne manquez pas de venir rencontrer les gens de chez Cobbler Union, car les souliers qu'ils distribuent sont absolument magnifiques, et surtout ont un rapport qualité-prix qui a peu de concurrence sur le marché. Aujourd'hui, je vais démarrer avec vous une série de trois épisodes de discussions sartoriales, de Sartorial Talks, qui sera consacrée donc aux différents types de souliers masculins. Alors évidemment, pour les plus chevronnés d'entre vous, si j'ose dire, ce ne sera que de la révision, voire même des choses que vous connaissez par cœur. Mais je sais que dans le public de Parisiennes gentlemen, notamment dans la jeune génération, il y a de plus en plus de jeunes gentlemen parmi vous qui souhaitent en savoir plus sur les différents types de souliers, sur l'origine de leur appellation, et surtout de la façon dont ils ont été conçus et inventés à l'époque. Et nous allons commencer aujourd'hui par la plus grande catégorie, ou pour le dire différemment par la catégorie la plus classique de souliers masculins, qui sont les Oxford. Alors qu'on appelle les Oxford en anglais. Parfois, c'est appelé les balles morales aux États-Unis, mais c'est un abus de langage et je vais vous expliquer pourquoi. Et en France, nous appelons ça tout simplement les Richelieu. Alors, qu'est-ce qu'un Richelieu ? Eh bien, nous allons tout de suite regarder différents modèles de Richelieu. Tout d'abord, un Richelieu est un soulier. Voici par exemple ce qu'on appelle un austerity brogue, donc un Richelieu austère. On utilise le mot brogue ici aussi également de manière un peu abusive, puisque je vais vous expliquer juste après ce que c'est qu'un brogue. Et là, en l'occurrence, un brogue parle d'une perforation, et là, sur ce soulier-là, il n'y a aucune perforation. Mais voilà un Oxford classique, donc un Richelieu classique. Qu'est-ce que c'est qu'un Richelieu ? C'est juste un soulier sur lequel les œillets sont directement percés dans le corps de la chaussure, qui est ouverte directement sur son corps. Donc, aucun rajout de cuir, comme dans les derbys. On verra ça dans le prochain épisode. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un austerity brogue, qui est le soulier de référence pour les occasions formelles, pour les occasions business, particulièrement un Oxford noir. Quand vous le travaillez et vous travaillez la patine et le glaçage sur le bout, ça peut même devenir un soulier que vous portez avec un smoking. Donc voilà, ça, c'est un austerity brogue. C'est le soulier de base, en business et pour les occasions formelles. Petit point historique, tous les souliers masculins, et précisément le Richelieu, ont tous été extrapolés d'une bottine. Puisque je vous rappelle, et vous ne le savez peut-être pas, que jusqu'au milieu du 19e siècle, les gens ne portaient pas de souliers bas. Les hommes portaient des souliers hauts, soit des bottes complètes jusqu'au genou, soit des bottines jusqu'à la hauteur de la cheville. Pourquoi ? C'est très simple, parce que les routes, à l'époque, étaient dans des états déplorables. En fait, il n'y avait d'ailleurs pas de route, c'est-à-dire que les chemins étaient très peu praticables. Il n'y avait bien sûr pas de trottoir, donc il était mal aisé pour un homme de marcher dans autre chose qu'une botte. Donc, le plus les routes se sont modernisées, le plus les chaussures ont descendu, pour finir à une chaussure basse. Mais toutes les chaussures que nous allons aborder dans cette série de trois vidéos sont toutes extrapolées de bottes ou de bottines. Et là, j'ai devant les yeux une bottine, qui est une bottine Richelieu, donc, comme vous pouvez le voir, c'est une bottine Richelieu qui a la particularité, donc toujours chez Cobbler Union, d'avoir des œillets, mais également des crochets. C'est un joli produit, et qui est donc aussi perforé avec ce qu'on appelle une performation Balmoral. Alors, c'est pour ça que je parlais d'abus de langage tout à l'heure. Les anglo-saxons en Amérique aiment parler de Balmoral quand ils parlent de Richelieu, alors que Balmoral décrit une ligne de perforation qui est droite depuis le bout de la chaussure, depuis le bout de la claque, jusqu'à l'arrière de la chaussure. C'est ce qu'on appelle une ligne droite, donc une ligne Balmoral. L'histoire veut que cela vienne du château Balmoral qui, comme vous ne le savez peut-être pas, je l'ai découvert moi-même en faisant beaucoup de recherches, était dans le milieu du 19e siècle une des résidences de vacances de la famille royale britannique, le château de Balmoral. Et donc, beaucoup, beaucoup de chaussures ont été inventées selon les anglo-saxons et selon les britanniques dans ce lieu. Donc là, il s'agit d'une bottine Balmoral duquel ont été extrapolés les Oxford. Donc voilà pour la définition du Richelieu. Un soulier coupé au milieu avec les œillets qui sont perforés directement dans la chaussure, contrairement au derby, comme nous allons le voir plus tard, sur lequel on va ajouter deux morceaux de cuir pour faciliter le laçage. Donc de ce modèle de Richelieu ultra classique et ultra conservateur, j'allais dire vraiment classique de chez Classique, nous passons après à ce qu'on appelle un semi-brogue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un brogue ? Excusez-moi pour l'anglais, mais il n'y a pas vraiment de terme français, on dit des brogues. En fait, un brogue est une perforation. Comme vous pouvez le voir sur ce soulier, nous avons des petites perforations dans le cuir ici. Alors, aujourd'hui, bien entendu, ces souliers et ces perforations ont un but uniquement décoratif. L'histoire dit que quand ces souliers ont été créés en Angleterre à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ces souliers étant utilisés en Grande-Bretagne où, vous le savez, il fait souvent mauvais temps et il pleut assez souvent, eh bien, ces petites perforations ont été inventées pour faire en sorte que l'eau puisse s'échapper plus facilement du soulier en temps de pluie. Personnellement, je ne suis pas tout à fait sûr de cette explication parce que quand il pleut très fort en Grande-Bretagne, il vaut mieux rester chez soi ou alors marcher avec des baskets ou mettre des surchaussures. Je ne suis pas sûr que les petits trous de perforation soient si efficaces que ça, mais c'est l'origine du mot brogue. Donc là, j'ai dans les mains ce qu'on appelle un semi-brogue, donc là, avec un bout droit rapporté, qui est cette perforation ici, donc ce bout rapporté ici, et donc ces différentes perforations décoratives. Alors, le principe en soulier masculin, c'est le plus il y a de perforation, le moins le soulier est formel. Le moins il y a de perforation, le plus le soulier est formel. Vous pouvez le voir, le constater directement en regardant ces deux modèles. On voit tout de suite que le soulier sans perforation est plus formel qu'un soulier avec perforation. Donc là, on a ce qu'on appelle un austéreti brogue, c'est-à-dire une chaussure, un riche au lieu austère, c'est une traduction libre qui est très formelle. Là, nous avons un semi-brogue, c'est-à-dire avec quelques perforations, et nous passons ensuite à un full-brogue, c'est-à-dire avec un nombre beaucoup plus important de perforations, et dans ce cas-là, nous avons ce qu'on appelle un wingtip. Alors, là encore, je m'excuse, je suis obligé d'utiliser des termes anglo-saxons, puisqu'il n'y a pas de traduction spécifique. Le wingtip, c'est cette forme, vous voyez ici, cette espèce de V qui constitue le bout du soulier. Alors, petit détail pour les gens qui s'intéressent au wingtip. Je vais vous donner un petit conseil que j'ai personnellement beaucoup usé. Si vous avez un pied de taille moyenne ou petit, il est plus intéressant pour vous de faire en sorte que le bout du wingtip, ici, soit le plus éloigné possible de la première rangée de brogue, ici. C'est-à-dire, comme chez Cortez, par exemple, à Paris, à la maison Cortez, que vous connaissez sans doute fort bien, le wingtip est généralement beaucoup plus éloigné, beaucoup plus rapproché du bout. Donc, cela a pour effet d'allonger la silhouette du pied et de faire en sorte, si vous avez un pied de taille moyenne, 40, 41, d'allonger votre pied et d'avoir, en termes de proportion, quelque chose de plus esthétique. À l'inverse, si vous possédez un pied très imposant, 44, 45, voire plus, il est intéressant d'aller vers ce type de soulier avec un wingtip qui, au contraire, est très rapproché de la première rangée de perforation, ce qui aura pour effet de raccourcir un tout petit peu le pied et de donner des proportions beaucoup plus esthétiques et beaucoup plus agréables à l'œil. Donc, austerity brogue, semi-brogue, full-brogue, voilà les trois types classiques de richelieu que tout gentleman devrait avoir dans sa garde-robe. Personnellement, si vous devriez, si vous commencez par un type de soulier, je pense qu'un semi-brogue avec beau rapporté comme ça est un soulier qu'il est absolument indispensable d'avoir dans sa garde-robe. Ensuite, nous avons des variations sur l'Oxford. Donc, j'ai déjà parlé de la bottine Balmoral, très en vogue actuellement, avec cette rangée de perforation complètement horizontale qui est le signe distinctif d'une bottine Balmoral, très jolie, un peu plus dandy, un peu moins business, un peu plus difficile à porter. C'est un, comment dire, c'est une déclaration de style quand on porte une bottine Balmoral, mais quand vous avez un pantalon qui tombe parfaitement dessus, les gens ne peuvent pas s'apercevoir qu'il s'agit d'une bottine. Donc, peut-être pour les plus dandy d'entre vous, quelque chose un peu plus raffiné, et c'est un soulier qui a beaucoup de succès actuellement. Donc, nous allons passer maintenant à un type de soulier qui est une déclinaison, donc qui est une sorte d'Oxford ou de Richelieu, et qu'on appelle en anglais une « spectator shoe ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'une « spectator shoe » ? Qu'on pourrait traduire en français par « le soulier du spectateur ». Je sais, parfois, les traductions françaises sur ce genre d'objet sont un peu malheureuses, mais disons le soulier du spectateur. C'était un soulier qui a été utilisé en Grande-Bretagne pour les gens qui aimaient aller voir les matchs de cricket. Alors, pour les non-initiés, le cricket est un jeu qui se joue avec une balle et une batte, mais qui n'a rien à voir avec le baseball. Personnellement, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le cricket. Je pense qu'il faut être anglais ou britannique pour vraiment saisir toutes les subtilités de ce jeu. Il n'en reste pas moins vrai que les spectateurs qui assistaient aux matchs de cricket aimaient porter ces chaussures bicolores. Alors, pourquoi bicolores ? Parce que l'idée était de faire en sorte que les parties de la chaussure du spectateur, donc qui regardaient les matchs de cricket, qui étaient en contact avec le sol, avec l'herbe, avec la pluie, soit en couleur sombre, afin de ne pas abîmer et ne pas spoiler la chaussure, et les parties qui n'étaient pas en contact avec le terrain, avec la boue, avec la pluie, soient en couleur claire, qui était donc une décision stylistique. Donc, tout ce qui est en contact avec le sol, couleur foncée, tout ce qui n'est pas en contact avec le sol, couleur plus claire. Évidemment, ça, ce sont les origines. Depuis, les spectateurs choux se sont vraiment développés. On en trouve de toutes les couleurs, mais une spectateur choux est toujours bicolore, et c'est donc un richelieu bicolore. Personnellement, j'adore. Alors évidemment, les noirs et blancs font penser aux chanteurs ou aux musiciens de jazz. C'était très à la mode dans la communauté jazz, à l'époque, de porter des chaussures bicolores, avec l'idée d'être un peu rebelle, et de se rebeller contre l'uniformité, la conformité de tous les gentlemen qui portaient tous des chaussures noires ou des chaussures marrons. Les jazzmans aimaient porter des chaussures bicolores, et particulièrement noires et blanches. Depuis, ça s'est extrêmement, encore une fois, développé, et les spectateurs choux sont un soulier, une forme de soulier qui se vende très bien aujourd'hui. Je vais terminer ce petit programme sur les différents types de souliers de type richelieu par l'épure absolue du soulier masculin. C'est ce qu'on appelle un one-cut. Là encore, certaines personnes en France avaient essayé de traduire ça par escarpin, mais escarpin, ça fait quand même très féminin comme mot, donc il n'y a pas vraiment de mots en français pour ça. One-cut, whole-cut. En fait, je vais vous livrer un petit souvenir personnel. Pour ceux d'entre vous qui ont lu mon livre Paris and Gentlemen, j'en parle dans mon introduction sur le chapitre des souliers. Nous sommes dans les années 80, j'ai une vingtaine d'années, un petit peu plus. En 83, j'avais 20 ans. Je passais, la majorité de mes dimanches, j'exagère un peu, mais il m'arrivait souvent, dimanche, je passais par la rue Marbeuf. Et vous savez que rue Marbeuf est installée depuis toujours le magasin historique de la maison Berlouti. Et Berlouti a été très célèbre à cette époque-là, précisément à cause d'un modèle, ou grâce à un modèle, qui était un one-cut, qui s'appelle l'Alessandro, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui était pour moi l'épure absolue du soulier masculin. Je vous rappelle qu'à l'époque, le marché du soulier masculin était très atomisé entre des souliers de petite qualité, très peu créatifs, et les maisons comme John Loeb, qui faisaient des souliers pour la grande bourgeoisie ou pour les gens qui avaient les moyens. Donc moi, je passais mes dimanches, ou quelques heures le dimanche, j'irais le dimanche, parce que c'était moins gênant. Vous savez, quand vous regardez un soulier pendant une heure ou une heure et demie, et que vous n'entrez pas dans le magasin, c'est un peu gênant de voir les vendeurs à l'intérieur qui vous regarde, mais qui sait ce garçon, avec les cheveux longs, qui est en train de regarder le soulier et est en train de lécher la vitrine depuis des heures. Donc j'irais le dimanche pour être tranquille. Donc Berlouti a réinventé avec ce one-cut l'épure du soulier. Pourquoi l'épure ? Parce que sur un one-cut, comme il n'y a aucune perforation, aucun dessin particulier, aucune ornementation, c'est une chaussure pure. Tout de suite, on se rend compte de la forme de la chaussure. Et si vous voulez savoir, et c'est un petit conseil que je vous donne, si vous êtes dans une bonne maison de chaussures ou dans un bon magasin de chaussures, regardez les one-cuts. S'ils ont du style de la classe, s'ils sont rassés comme celui-ci, qui est un joli one-cut, ça veut dire que vous êtes dans une bonne maison de souliers. Donc le one-cut est également intéressant parce qu'il vous permet aussi d'apprécier la qualité du cuir. Sur un broguet comme ça, c'est plus compliqué avec les perforations. Là, vous avez la main directement sur le cuir. Et donc c'est un soulier qui, à mon avis, serait peut-être, si vous démarrez votre collection de souliers, je vous conseille d'acquérir en premier un semi-broc comme celui-ci, et peut-être en second, un one-cut, de faire l'acquisition d'un whole-cut, d'un one-cut, parce que vous pouvez le porter de différentes manières, bien sûr avec un costume, surtout si vous allez vers une patine un peu plus sombre. Vous pouvez également le porter de manière plus « casual », entre guillemets, avec une veste dépareillée et un joli pantalon de flannel. par exemple, mais vous pouvez aussi aller jusqu'à le porter avec un jean. Un joli one-cut bien patiné avec un joli jean, ça fait toujours un très bel effet et ça vous permet de rester élégant, même si vous êtes décontracté. Voilà, ainsi se termine ce premier épisode consacré aux différents types de souliers masculins. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de Sartorial Talk, de discussion sartorial, qui sera consacré à une deuxième catégorie très importante de souliers masculins qui s'appelle les derbys. Mamma pari! Sartorial feelé. Sartorial opacity, Sartorial c'est donné,